Double foyer ! Pour cet épisode, je vais mettre des lunettes. Tiens, toi qui dabe attaque la journée sur l'ère de Paco, le roi du disco, t'es malade ou quoi ? J'ai rêvé qu'on avait découvert la maladie de la patate folle ! Du coup j'ai angoisse de manger les frites et la purée de la cantine ! C'est un début d'épisode... ...intéressant. J'ai passé la nuit sur un programme pour tenter de récupérer William. Et pour chaque début de saison, j'avais fait la dague évidente de de tu essayes mais tu n'y arrives pas parce que c'est le début de saison ! Evident... De toute façon, le programme est terminé. Y'aura plus qu'à le faire tourner au labo après les courons. Ah, apparemment je me suis tombé. Je vais faire la dague évidente de Bravo Einstein ! Désolé fiston, aujourd'hui pas drabe ! Pas drabe ? J'ai encore rien eu, je... Erreur bonhomme ! Odd de la Robien m'a dit que tu lui avais laissé ta part ! T'es sérieux, Odd ? J'ai une annonce des plus importantes à vous faire. A la fin des cours de cette journée, nous ouvrirons enfin le foyer des élèves que tous ici nous attendions. Ah oui, c'est vrai, ce foyer on parle depuis... Depuis tant déjà ? Ce foyer a pour but la détente et le bien-être de nos élèves internes. Ils auront dorénavant à leur disposition un baby-foot, une table de ping-pong et bien sûr une télévision. Table de ping-pong et télévision ? Ou même baby-foot et télévision ? Tu es sûr que c'est une bonne idée Jean-Pierre ? Mais, mais on est en train d'essayer de choisir les responsables du foyer... On va voter quoi ? Toi et toi, par ici ! Bon, et puis tiens, Fiquet, le duc, et puis Dabar, rapiquez par ici ! C'est pas très démocratique de choisir toi-même les candidats, Jim ! Et donc qu'avec deux voix d'avance sur Elisabeth Delmas, le vainqueur est William Dabar ! Alors, que ce soit William qui soit élu, je reviens. Mais comment ça se fait que ce soit Sissi qui est seulement deux voix de moins que le premier ? Moi, je fonce au labo pour lancer le programme de récupération. Je t'accompagne. On ne sera pas trop de deux pour accueillir William. Euh... Ouais. Hmm... Alita a vraiment envie d'accueillir William, j'ai l'impression. Même si Lebrun veut peut-être préférer Yumi. Oh non, la serrure est cassée ! Tu dois tourner la clé à l'envers, bon sang de bonsoir ! Je te rappelle que dans Enragé, tu n'arrivais pas non plus à ouvrir une porte. Je suis heureuse, on va libérer William. Hmm... Alors, je sais pas ce qu'Alita, mais elle est seule à deux avec Jérémy, mais elle a l'air tellement heureuse de libérer William. Hmm... Ça cache un truc ou pas ? Tu vas utiliser la tour de la réplique de William ? Ouais. C'est dans cette tour que j'ai stocké l'ADN numérique de l'original. Tour que designer n'a pas essayé de casser ou de contrôler. Mais bon, je sens qu'il va pas tarder à le faire. J'ai été champion inter-club dans ma jeunesse. Faut que je te raconte, on m'appelait la raquette tueuse. Ouais, vous me raconterez ça un autre jour. Hmm... Pour une fois que je veux bien en parler. Mais laisse-moi mes vannes. Pour vous mesdames, ce nouvel épilateur... Donc, on a eu un réunique en souhaitement en début de l'épisode, et une dame random à la télé. C'est cool, Code Joko. Oh non, il y a un bug dans le programme. Oh... J'espère que ça n'a pas détraqué la tour. Ha 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 ! Non, c'est pas possible ! Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. C'est un coup de bol ! La raquette tueuse, hein ? Dites-voix, c'était pas plutôt la raquette foireuse qu'on vous appelait, monsieur ? Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ça, c'est signé Einstein, il a dû trafiquer le programme. Je l'avais dit ! Bravo Einstein ! Il faut désactiver le programme manuellement. Je vais sur Lyoko. Toute seule ? Non, c'est trop dangereux. Le super scan n'indique aucune attaque de Xana. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y en avoir une. Oh non. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans Code Yoko Evolution. Fuyez. Fuyez tous. ALERTE ROUGE ! Le fichier de ton identification a l'air d'avoir bugué lui aussi. La tour ne te reconnaît pas. Alors là, je devrais mettre un second Bravo Einstein. Mais comme le problème dirait sûrement du même bug, je ne le ferais pas. C'est trop risqué. Je te ramène. Non, Jérémy. Ça m'empêchera de revenir sur Lyoko tout de suite en cas d'attaque de Xana. Ça serait bien de dire combien de temps vous avez entre deux virtualisations quand même. Je te matérialise un overwing. File te réfugier dans une autre tour. Mais, tu sais qu'elle a ses ailes ? Oh, c'est pas vrai. Xana essaye maintenant de s'emparer de la tour. Bah, quand tu passes une mauvaise journée, tu passes une mauvaise journée. Tiens, Yumi a changé de portable. On se départ. Il y en est au moins deux qui arrivent à l'usine. D'accord. Allez, faites votre pronostic. Qui n'arrivera pas à l'usine ? Et pourquoi Yumi ? William. Oui, c'est bien lui. Xana a peut-être pas compris le principe d'avoir William dans son rang. C'est cool d'avoir les monstres de Xana qui s'auto-detruisent. Mais il a buggé. Ça ne le retiendra pas longtemps. C'était vraiment pas non. Et c'est pas long, on peut mettre un point à Ulrich et un Sisi. C'est bien de s'incliner devant son maître. Contente de te voir, Elita. Oh non, Jérémie ! C'est quand même la deuxième fois que tu te fais avoir comme ça. Et on est au quatrième épisode de la saison. Et Ulrich, il est où ? Il fait le clown avec un clown ! Bah, au moins il n'est pas vache avec la vache. Beau-cul ! C'est pas moi qui le dit, c'est Elita qui regarde. T'es mignon, mais ça fait quand même 4 saisons qu'on lui dit. Et puis, quand tu es absorbé par un beau-cul, tu es absorbé par un beau-cul. Car les scénaristes sont sadiques. Plus vite, Ulrich ! Je peux pas, je peux pas. Dégage, sale monstre ! Fil, je vais essayer de le retenir. Pas question ! Oh mon dieu ! La Sisi exécrable des saisons 2 et 3 est partie, et on retrouve la Sisi héroïque de la saison 1 ! Mais c'est trop cool ! Un ou deux ! Alors, il y a un tout petit mouvement de caméra, mais je le trouve excellent ! Bon, faut le dire un moment, les combats avec William sont super cool ! Et directement TIRÉ ! Tu pouvais pas ? Allez, nom d'un chien ! Ouais ! J'ai réussi ! Quoi ? Il a dit nom d'un chien ? Pourquoi tu joues à ce petit cochon va marcher ? Ce petit cochon va se promener ? Retour vers le passé ! On a quand même de la chance que Kazik fasse 13 étages ! Sinon, il se démarre là ! Bon monsieur, on a fini ! On a choisi Sisi comme responsable du foyer ! Ah bon ? Bah moi je voyais plutôt quelqu'un comme... Comme Dabar par exemple ! C'est vraiment pas très la démocratie ça ! Bah heureusement que vous me voyez ! Je suis devant vous ! Oh tu sais ! Parfois... On nous voit pas très bien ! Et la meilleure loco-guerrière c'est Anita ! Mais mention spéciale à William qui a quand même tué deux loco-guerrières ! C'est l'heure de la vie de Robjectif ! Un épisode qui passe très vite mais qui met bien en place la réplique de William ! Chose qui manquait dans l'épisode précédent ! C'était la vie du professeur Robjectif !